Hello, c'est Marvin et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, j'ai vu que vous avez pas mal aimé la vidéo réaction que j'avais faite justement sur Wojak et j'ai décidé d'en faire une deuxième surtout. Celle-ci, elle va être très marante parce qu'on va tous se reconnaître dans ça en fait, quand tu es addict aux cryptos. Mais avant de commencer, si justement vous êtes intéressé par tout ce qui est crypto-monnaie, l'univers de la crypto, les news sur la crypto, n'hésitez pas à vous abonner. Je sors plusieurs vidéos par semaine et une fois par semaine, je sors une vidéo où je montre mes trades, je trade la paire BTC, USD sur Fox. Et donc voilà, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite cloche des notifications. Bref, alors franchement les amis, Wojak, moi il me fume à chaque fois. Il me fume à chaque fois. Et temps en temps, je regarde un petit peu sur YouTube quand j'en ai, je regarde. Et celle-ci, elle est vraiment marrante. Vous allez voir, on va tous se reconnaître dedans. Franchement, on va tous se reconnaître dedans. Allez, hop, je vais lancer, je vais lancer la vidéo. Alors, j'ai mis la traduction automatique en français. J'espère que ça va bien se passer. Sinon, ben voilà les amis, je vais vous le traduire évidemment. Mais encore une fois, avant de commencer, un truc très important, apprenez l'anglais les amis. Apprenez l'anglais et vous aurez un train d'avance sur ceux qui ne parlent que français. Je vous le dis honnêtement. Allez, hop, on est parti. On va mettre ça. Je vais mettre le son à fond. Comme ça, on aura tout ce qu'il faut. Et on est parti, les gars. Celui-là, il est marrant aussi. Déjà, les amis, déjà, ça commence comme ça. Genre, la meuf, il fait beau, c'est un super jour. Comment est-ce que ça peut être beau jour ? Quand, en vrai, mon cardinal, on baisse. Ça commence fort. Et le pire, c'est que c'est ça. En fait, c'est pour ça que parfois, il faut vraiment sortir les yeux de l'écran, les gars. Franchement, quand vous êtes holder, quand vous êtes investisseur, il faut sortir les yeux d'écran. On achète, on garde, on hold, c'est tout. Oui, c'est bon, c'est très bien. Tu es tellement busy avec ton téléphone. Qui tu parles ? Non, c'est personne, c'est juste checking mon crypto. Pas encore, c'est bon. Peut-être que nous pouvons juste enjoyer le moment pour une fois. C'est difficile de enjoyer quelque chose quand ton portfolio est down 15%. C'est sûr, c'est bon. Wow, regarde cette bag. C'est tellement l'œil. En fait, c'est ça, les gars, c'est qu'à un moment donné, quand on investit vraiment dans la crypto, on ne voit plus que ça. On se dit, putain, mais ça, ça coûte 200 balles ? Franchement, ce serait mieux investi dans un BNB. On est tous comme ça. Même moi, je fais aussi. Des fois, je réfléchis. Je vais faire ça ou je ne vais pas le faire ? Ouais, non, mais si je le fais. Non, avec cet argent-là, je ne vais pas le faire et je vais investir dans mon DCA. Voilà. On est tous comme ça, les gars. Il y a tous ceux qui avaient dit, dites-moi dans les commentaires si vous n'êtes pas comme ça. Dites-moi dans les commentaires si vous n'êtes pas comme ça. Bon, regarde son téléphone, ça. Il y a pas la traduction, mais en fait, les gars, en fait, en gros, il dit, ouais, on est dans un super restaurant et tout, c'est chouette. Et il dit, ouais, qu'est-ce que tu vas boire ? Et lui, il dit de l'eau. Mais vous allez voir pourquoi de l'eau, parce que vous l'avez vu déjà avant. Oh, regarde ce qu'il a pris, regarde ce qu'il a dans son assiette. Regardez, regarde ce qu'il a dans son assiette. Ah, vous n'êtes pas prêts. La date d'une, c'est délicieux. Oh, là, là, les gars, c'est comme c'est fait. On est tous comme ça, les gars, on est tous comme ça. J'ai l'instant des émotions. Drink it. Regardez, il a même mis, il a changé sa petite tartine, il a mis un petit steak, là. Ah, c'est quoi ? Non, je n'ai pas. M'agre plus. Donc, comment est-ce qu'il est-ce qu'il a une fois ? Je vais voir. Est-ce que tu va ? C'est possible de retourner le champagne, tu crois ? Je suis vraiment préférée de l'eau. Oh, mais les gars, les gars, les gars, les gars, ils me fument à chaque fois. Et franchement, en beer market, si vous n'avez pas le moral, regardez ces vidéos-là de low budget stories, vous allez rire ou alors demandez-moi que vous fassez des réactions parce que moi, ça me fait rire. Et en plus de ça, plutôt pas mal, ça me fait créer du contenu et c'est du contenu qui est bon, qui est super sympa et qui vous détend aussi. On est un peu dans l'entertainment ici, les gars, on se le dit. Ce que je veux dire par rapport à ça, ce qu'il faut toujours retenir, c'est très important, c'est la gestion des émotions. En fait, c'est vrai que quand on investit, surtout au tout début, quand on investit, moi, je me rappelle, j'étais comme ça, on ne met pas forcément des grosses, grosses sommes et puis on regarde tout le temps. On est vraiment sur le cours et que le cours fluctue alors que maintenant, aujourd'hui, c'est plus grosse somme. Des fois, je dis, j'ai déjà eu des moins 700, moins 1000 dollars sur une journée et ça fait mal. Ça, ça fait mal. Mais moi, je regarde toujours le matin quand je me réveille, je vais sur mon portfolio, je regarde un petit peu, voire un petit peu et tout simplement, mais ça ne va pas me gâcher la journée. Le jour où j'ai fait moins 1000 balles, j'ai quand même été à la piscine. C'est le jour où j'ai eu mon insolation, d'ailleurs. C'est le jour où j'ai eu mon insolation, les gars. Donc hier, j'étais KO, vous avez vu ? C'était avant-hier. J'étais KO, franchement. Mais bon, je vous fais une vidéo par jour. Je tiens le coup. Pendant 30 jours, je tiens le coup. Donc là, je suis toujours là, je suis toujours présent. Donc je disais, voilà, il ne faut pas trop regarder. Voilà, ou même, il faut vraiment se détacher émotionnellement de tout ça. Voilà, qu'on fassez des pertes ou des gains. Il faut rester concentré. Et si vous êtes sensible à ça, ne regardez pas, en fait. Ne regardez pas. Moi, ça va, je n'ai plus trop de sensibilité par rapport à ça. En tout cas, par rapport à l'investissement, je n'ai plus de sensibilité. Je peux regarder, je peux faire moins 700, moins 1000. Ça ne va pas me driver de fou. Par contre, c'est vrai qu'en trading, quand je trade, là, c'est un peu différent. Je n'ai plus de tout regardé. Voir un peu où est-ce que j'en suis par rapport à mon trade. Ce n'est pas que je regarde parce que je suis stressé ou quoi. Mais voir un peu la direction. Surtout, si je trade sans stop loss, je dois regarder où est-ce qu'on va quand même. Parce que j'ai un stop loss imaginaire et je ne peux pas aller trop taper, quoi. D'accord ? À un moment donné, je dois arrêter ce pas parce que je trade sans stop loss pour avoir une plus grande marge. Mais ce n'est pas pour ça que je ne vais pas arrêter des trades. Donc voilà, les amis. La leçon à retenir vraiment de ceci, c'est vraiment détachez-vous émotionnellement. Et quand vous investissez, profitez de la vie après, ok ? Mettez votre argent. Étudiez avant le projet. Mettez votre argent. Et ensuite, cool, chilling. Et surtout, détachez-vous de la vie virtuelle, ok ? Et reconnectez-vous à la vie réelle. Voilà, lui, il est avec sa main. Il ne s'est même pas profité parce qu'il est là en train d'être à fond avec son téléphone. Il ne s'est pas profité. Donc, détachez-vous. Faites ça. Moi, c'est ce que je fais souvent quand je suis dans la vie réelle, ok ? Je mets vraiment mon téléphone de côté. De toute façon, mon téléphone est toujours silencieux. Comme ça, ça ne va pas me déranger. C'est la première chose. Moi, je n'ai pas de notification. Ça, ça m'énerve. Donc voilà, moi, je ne suis pas esclave de mon téléphone. J'utilise mon téléphone quand je le prends en main. Et voilà, donc moi, je vous conseille ça aussi. C'est vraiment de mettre votre téléphone de côté. Quand vous êtes dans une conversation, quand vous êtes avec des gens, mettez votre téléphone de la poche en silencieux. Personne ne vous dérange. Et connectez-vous. Donc voilà, déconnectez du virtuel et reconnectez-vous au monde réel. C'est beaucoup mieux. Et gérez vos émotions. Ok, les amis, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre le petit like. Dites-moi dans les commentaires. Est-ce que vous aussi, vous êtes addict à votre téléphone et surtout au cours du marché des crypto-monnaies ? N'hésitez pas à vous abonner, les amis. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube. Ça fait plaisir. Mettez la petite cloche de notification. Dans la description, vous avez plein de d'intéressants. Vous avez aussi mon Telegram, mon Instagram. Les deux sont complémentaires à cette chaîne YouTube. Je pense que j'ai tout dit. Et nous, on se retrouve une prochaine fois. On se retrouve une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501